C'est bon c'est validé Bon en attendant on est parti sur le petit game avec Riven Donc je suis contre quoi ? Moi je suis contre un Trundle sur la top lane Ça va être vraiment le fun Ouais donc on est face encore une fois à un Chaco Tout à l'heure on est déjà tombé contre un Chaco C'est chiant à mourir mais c'est pas grave on va essayer de proposer du beau jeu On est avec Rek'Sai, Leblanc, Sivir et Bard Donc de quoi proposer du beau jeu avec Leblanc de Melon the God Donc bien entendu c'est pas Melon mais c'est ok Et donc voilà donc on était dans un délire pour tout ce qui venait d'arriver sur Youtube Donc en gros on était en mode Bah moi je suis le roi vous êtes mes chevaliers vous êtes tous les joueurs Et les streamers c'est donc les chevaliers de la table ronde Tu vois et on était en train de se dire qui est qui ? Donc en gros Kaelan c'était Galad parce que voilà il y avait déjà un délire avec son pseudo qui était parti comme ça Et après le reste on était en train de se fixer un truc Donc Alderaad ce serait un chevalier légendaire Donc il faut qu'on arrive à le trouver tu vois Il faut qu'on arrive à trouver c'est qui ? Donc j'ai la liste des chevaliers de la table ronde il y en a beaucoup plus en fait Et en gros il y a Galad qui est donc l'un des meilleurs chevaliers Et Gauvin qui est donc le meilleur chevalier de la table ronde apparemment Mais le problème c'est qu'il se fait tuer par Lancelot Et on avait dit que Lancelot c'était Kameto Donc ça voudrait dire que Kameto a un potentiel caché incroyable C'est intéressant ça regardez Regardez Gauvin le meilleur chevalier de la table ronde On est sur Wikipédia tu vois donc lui il est chaud Vas-y Alderaad c'est Gauvin Et du coup on avait dit que Gips vu que c'était le cafard tu vois c'est la petite crotte c'est Merlin Il nous confectionne nos petits sorts et tout c'est cool tu vois Donc vas-y Et en gros il fallait savoir qui était Chap Donc Chap ce serait qui ? Chap c'est une petite fouine Il n'y a pas un chevalier c'était une petite fouine Il n'y a pas un chevalier qui a trahi Arthur d'ailleurs C'est pas Lancelot d'ailleurs Si mais c'est lui Donc Chap et Alde égale Perceval et Karadok Les gamins on voit qu'il y en a qui ont regardé Kamlox Merci à toi Blackfox pour ton abonnement Ça fait super plaisir C'est chaud quand même ma train Ohlala C'est pas fastoche hein C'est pas fastoche du tout Donc aide le jungler Ah j'ai pas aidé le jungler Ah ouais merde je regardais pas j'étais dans mon délire Je suis désolé Désolé cher jungler Donc il est parti sur une flasque Ohlala ça va être terrible Donc là on lui met des petites raids On l'a mis quand même assez cher Mais malheureusement il a beaucoup trop de sustain pour moi Donc là prochain creep je vais passer level 2 Donc ce creep range qui va tomber sous les coups de ce creep Voilà parfait Donc là faut que j'arrive à tempo Donc là en gros faut juste pas que je fight Pas alors que j'attende Rek'Sai Et je peux pas me permettre de full push non plus Donc guerrier Chevalier Ultimate Reven au service Chers bisous Merci à temps mon cher Ultimate Reven pour tes 10 euros quand même Ça fait plaisir Avec un bon magnifique pseudo dans Ultimate Reven for LRB On voit que le mec attendait ma Reven Le seul problème c'est que là je suis sur un matchup qui est quand même assez difficile à gérer comme vous pouvez voir Donc j'essaie de faire de mon mieux J'essaie de la jouer safe Mais c'est comme ça qu'on voit les grands seigneurs C'est leur capacité à jouer de leur stratégie Par contre je peux pas push là Moi je peux pas Kent Je peux pas bouger pour l'instant Ok parfait Donc ça va Rek peut se démerder toute seule Après Rek oui mais le problème c'est que là Rek face à Trundle plus Chaco Ça devient déjà beaucoup plus difficile Mais ils vont pas le faire J'ai perdu beaucoup de temps à vouloir venir sur moi Donc je sais qu'ils sont du côté top side de la jungle Le Reek ça il faut juste qu'elle continue à faire sa jungle tranquillement Donc là je suis sur un moment où je pourrais peut-être décaler Par contre le farming n'est pas exemplaire là Ce n'est pas digne d'un roi Donc je vois trop Aldé échappe faire On en a gros J'avoue en vrai ce serait trop leur genre Mais tu vois genre je peux pas dire que c'est Karadok Tu vois genre c'est pas possible C'est trop faible Karadok Genre en vrai il faut un chevalier légendaire tu vois Il faut des chevaliers chauds tu vois pour la table ronde Je vais pas dire que mes petits Tu vois mes petits protégés de la table ronde Ce sont des crottes Non c'est non validé ça Donc là il veut trader qui a beaucoup de creep Ok C'est pas mal C'est pas mal ce qu'on fait Il va falloir que je joue de manière un peu plus safe soon Parce que là si jamais Chaco vient bah je suis mort Après le trenddown n'a pas non plus mana illimité Donc c'est correct Je vais essayer de mettre Z auto-attaque A Sur ce creep Voilà je recule instant Donc voilà petit trade Mais tu vois bien géré Je l'ai dit Stun Auto-attaque A Et c'est bon Là par contre faut que j'arrive à prendre celui-ci Ah pour contre c'est chiant Là il a plus rien Donc voilà un first blood Au final la lane est en train de push Je meurs mais c'est pas grave Donc là il va perdre beaucoup de farm Il va perdre de l'xp Il a donné le first blood Et là c'est excellent ce qui vient de se passer Sachant que c'est 100% worse Donc là il faut que ses creeps meurent très rapidement Donc voilà c'est parfait Nice Là en gros ce creep là Qui prend l'agro très vite Me fait gagner genre 2 secondes sur le push de tour Et c'est excellent Parce qu'il est obligé de TP Mais il a perdu quasiment une demi wave Donc c'est déjà un peu la merde pour lui Donc je vais prendre ça pour un peu de CDR Et du coup ce sera bon Donc voilà allons-y Donc c'est Galad, Yvan et Gauvin Les meilleurs chevaliers à égalité Ok mais Galad c'est Kylan Moi je pense que Kylan il a un petit potentiel Ça me va de le dire De dire que Kylan c'est Galad Et Gauvin pour moi c'était Aldera Tu vois c'était son Son opposant direct Meilleur chevalier du monde tu vois Et du coup c'est C'est mes chevaliers C'est mes petites figures Après t'as Gips en tant que Merlin Tu vois genre Bon ça c'est pas grave Parce qu'il en faut bien Voilà là il a voulu trade Il a mis la zone Je préfère pas trade quand il a la zone Bien sûr Parce que mon trade quand il a la zone Face à un Trundle C'est pas non plus si worse que ça Au final au niveau du farm Il est toujours légèrement devant moi Mais c'est correct C'est correct On s'en sort pas mal On main ward et ce sera bon Alde égale la dame du lac Car elle conseille le roi Arthur Référence à l'art du bolossage Ouais mais imagine Alde égale la dame du lac C'est pas ouf quand même C'est pas ouf du tout Voilà Bon trade Donc en gros faut que je prenne Des trades très courts Sur la durée Trundle me défonce C'est pour ça que pour l'instant Je la joue extrêmement safe Par contre ça c'est bon ça Donc là il est mort Parfait Donc là c'est ce qui s'appelle Une bonne petite fessée Je vais maintenant partir sur Un petit coup près noir Et ce sera parfait Donc Là sachant qu'il n'a plus sa TP en plus C'est parfait Ça me permettra de mettre une bonne pression Par contre là il faut que je prenne du farm Ah ok j'en ai loupé pas mal Mais c'est ok J'ai encore 2 levels d'avance J'ai 4 kills de plus maintenant Il va devoir revenir sur saline à pied Bot lane j'ai l'impression qu'il arrive à faire un bon truc Oh par contre là c'est chaud Oh Tarek mec c'est tellement insane Nice Nice ça bien joué Bien joué la team Ils sont beaux Eux aussi c'est des bons chevaliers Donc chap égale perceval niveau intelligence Ils sont parfaits Les pires Chap égale jacouille Ouais mais c'est pas Non c'est pas un chevalier de la table ronde Tu vois il faut des vrais Genre comme ça on fera l'ordre De la table d'équipe c'est Comme ça c'est bien Pourquoi moi quand je joue Raven Je fais 0,5 Bah t'inquiète Moi c'est pareil quand je joue Yasuo Quand je joue Yasuo je fais 0,000 Donc dis toi que c'est C'est un peu donnant donnant Chacun ses champions on va dire C'est ok Raven c'est pas balancé de cette saison arrêté Bah c'est pas ouf tu vois en vrai Raven en ce moment c'est pas dingue Là je pense qu'avec le hub du coup près noir Ça reviendra un peu Mais je pense pas que ce soit si ouf que ça Ouais je vais essayer Par contre voilà On recule en star On part derrière Faut qu'on fasse attention Merci à toi Blackfox en tout cas LRB à quand une petite vidéo sur Undertale Sinon j'espère que ça va Ça va nickel Merci à toi pour 35€ Et en gros je vais faire la partie La suite D'Undertale En stream perso Je ne sais pas encore exactement quand Mais je vous le ferai Ne vous en faites pas Par contre là c'est chaud Il régène tellement Donc voilà ça c'est Trundle Donc là je l'ai dit tout à l'heure J'étais pas focus Là je suis en colère Là on laisse L'adversaire remportait cette bataille Mais c'est pas grave Parce qu'on va remporter la guerre finalement Là j'avais une lane tellement free Je l'ai donné Mais c'est pour apporter un peu plus de challenge Donc vas-y Rectile va récupérer le farm au top Ça te mettra bien Putain par contre j'ai fait le connard Là vouloir trade sans mon ultimate Oh lolo 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 Et donc bref je disais pour Undertale Pour Undertale j'essaierai de faire J'essaierai de faire la suite Très prochainement en stream perso Donc certainement un soir Je ne sais pas exactement quel soir je ferai Mais j'essaierai de faire la suite J'essaierai de faire aussi Le dernier épisode de Tales from the Borderland Enfin pas Tales from the Borderland pardon Le The Walking Dead Mission Donc les storytelling Moi j'adore vous faire ça Et je sais qu'il y en a parmi vous Qui aiment bien aussi me regarder Faire ce genre de choses Et donc voilà Donc j'essaierai de faire ça Très prochainement en stream perso Donc si jamais vous voulez savoir Quand je live en perso Bah suivez moi sur Facebook Sur Twitter Ou sinon Si jamais vous ne voulez pas Me suivre sur Facebook Sur Twitter Vous pouvez me suivre sur Sur Comment ça s'appelle Sur Twitch tout simplement Donc twitch.tv Et comme ça vous saurez exactement Quand est-ce que je suis en live Donc Donc voilà En vrai en jouant un peu bien Il y a quoi qui peut save Qui peut face Trundle Bon en face d'une C'est toujours très dur à gérer Trundle Je pense que le pick Lissandra est bien Par exemple contre Trundle Sachant que tu peux Kyle back Tu peux réussir à le tenir Le seul problème c'est que Au final en team fight Il y aura toujours de l'utilité Et ça c'est le vrai problème Donc là c'est bien On stun Ok il est mort 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 C'est bon validé J'ai un peu peur quand même Donc là il est parti sur quoi Il a ses bottes de stéréalité Il a pas pris de stuff Défenseur Enfin offensif Donc il y a peut-être moins Que je continue de mettre des trades Donc là le truc C'est qu'il a un level d'avance sur moi Donc là ça va être Maintenant un peu plus compliqué Mais bon c'est C'est la merde Ok c'est parfait Là on va temporiser On va temporiser Ce sera bon Donc Rumble Défonce Trundle C'est possible C'est possible que Rumble Puisse battre un Trundle Après je suis pas assez Au courant du matchup Très honnêtement Il va falloir que je recule Sinon il me trade Donc voilà je peux pas Prendre ce creep-ci Donc le Trundle N'a pas l'air mauvais Juste que J'ai fait un peu de la merde Et du coup je lui ai donné Un peu d'avantage Pour rien Voilà Ça m'étonne pas que la Chaco vienne Je préfère temporiser un peu Ok il a pas encore mis sa zone Ou quoi On repart On sait que dans cette zone-ci Je peux pas trade le Trundle Sachant qu'il va Full sustain sur moi Il a son ultimate de hub Je pense maintenant Donc là j'aurais besoin D'assistance sur cette top lane Il a pas pu s'avancer Donc normalement Il n'a pas de ward ici Et en gros Si j'arrive à lui mettre Une bonne pression Si jamais il arrive à mettre En bon grand Qu'on peut le one burst Donc il faut le faire Donc comment t'es jaune de ouf Là c'est la caméra Genre c'est la caméra Je suis pas aussi jaune Je vous jure Non je suis un peu marron Je suis un peu métis de base Enfin couleur métis Mais genre là On dirait que je suis genre Un citron Du coup c'est pas ouf Donc là je vais essayer De le bait un peu J'ai pas trop envie de faire Le bof par rapport à lui Nice Ok parfait Donc là il faut le tuer J'ai un peu peur Que le chaco me burst Par contre allez Ça va être chiant On peut aller chercher Je vais essayer de bait Ok parfait Donc là on a réussi A aller chercher le kill C'est le blanc Qui a pris le kill Sur le rise Donc du coup C'est elle qui a récupéré Les buffs Voilà il a récupéré Un peu tiré de buff Là dessus Le Trundle va TP top Pour récupérer le farm On a raté un peu de farm Mais c'est pas très grave Maintenant j'ai mon coup près noir Et là maintenant que j'ai mon coup près noir Je devrais être en mesure De le trade Là logiquement Ça devrait être ok Je vais prendre ça Je vais prendre même Les bots de célérité Très rapidement Donc en gros là Si j'ai mes bots de lucidité Pardon Je vais pouvoir enchaîner les spells Je vais avoir 30% de CDR Qui vont m'être donné comme ça Genre tout de go 30% de CDR C'est parfait Donc là tant que j'ai pas en ultimate Bien sûr je vais pas tenter le trade Parce que bon ça ne sert à rien De tenter le trade Quand il a la zone Mais ça va En tout cas le bon trade là dessus On a réussi à focus le Trundle Le tuer très rapidement Et ensuite flash out un stand Pour essayer de ne pas prendre Les dégâts du chaco On se return sur le chaco On se return sur le rise Et c'est bon Pas mal Faut que je fasse gaffe J'ai pas trop de Pas trop de quoi faire pour l'instant Au niveau de la botte line Ils arrivent à prendre un autre kill Ah mais c'est la C'est Lucian qui a pris le kill C'est pas bon Oh merde J'ai lag J'ai lag de ouf dans ma tête Donc Lucian est mort Tariq est mort Ah il a 0k de Lucian Ah oui Piglet eu mon pote Une bonne copie quoi Mec il arrive C'est chap On a des carry carrément Tu sais Il a mis piglet eu carrément C'est quel genre d'escroquerie Donc dans 30 secondes J'ai mon ultimate Et je pense pouvoir trade là Avec mon coup près noir Ça doit être bon Je pourrais le prendre Un peu plus d'armure Et le trade assez Sur la durée Ça doit être ok Donc tu penses quoi De Riven Fervor Bah je suis en train De faire Riven Fervor Ok faut que j'arrive A le bait un peu Ok il va essayer de me chase J'ai de quoi courir Donc c'est ok Il a plus l'ultimate Et moi j'ai le mien Dans 5 secondes Donc là non Ça devrait être ok Sur un autre trade Ça devrait être bon Donc 3 secondes Pour essayer d'aller chercher Par contre c'est vrai Que j'ai pas l'information Sur le Chaco Et ça pourrait m'être fatal Donc je vais back C'est un match Parce que là je voulais grid Le seul problème C'est que là je suis une cible Tellement facile à tuer pour lui Qu'il s'en branle en fait Donc j'y vais C'est de regen Ce sera bon C'est quoi C'est du respect Envers Chape Le Gozu UFR Ouais ouais C'est comme Piglet EU quoi Je veux dire que On est sur un AD carré à 0-4 Donc c'est pas ouf C'est d'accord Je vais à la drill mc tour Ouais je vais à la drill mc tour Je vais avec la team de Zera Donc en gros On va y aller avec la team Indie Et on verra un peu Quelle performance on va faire On n'a pas prévu de gagner l'alan Notre but c'est de gagner Le tournoi amateur Ce serait cool Mais on verra bien Sachant que si on arrive Dans le tournoi pro Bah malheureusement Là ça pourrait être assez Assez compliqué à gérer Si on va se faire Totalement défoncer la gueule Ça pourrait être chiant Ok Parfait Donc là pour l'instant Ça se passe plutôt bien J'ai autant de farm que lui Ok On va prendre cette amerte ça Voilà on lui met un petit trade On va pas aller chercher trop loin non plus Sachant que là j'ai pas J'ai pas l'avantage Dans la disposition du trade Par contre là S'il s'approche d'un creep Je peux peut-être tenter le all-in Quoique là il n'est pas assez avancé Mais je vais le laisser push un peu Je peux pas le laisser push en fait C'est ça le problème J'ai encore mon ultimate Donc ça va Ah péché Il a bien Il a bien des engage instant Là en gros S'il continue de me trade Je def Donc là il a trade Dans mon haul Donc ça va Par contre là j'ai plus mon ultimate Et là ça pourrait être assez catastrophique Si jamais je reste trop longtemps J'ai mon E J'ai plus ou moins tout Mais malheureusement là J'aurais peut-être dû attendre De passer level 11 Là il régène bien On a pris un premier drake C'est quoi notre premier drake ? Un dragon des nuages Ouais pas ouf Donc 15% de death déplacement Hors combat Donc c'est bien C'est pas non plus dingue On a team trinket ici Donc ouais Ce sera toujours la même équipe Pour la team indie en gros On va y aller avec Avec Zera, Domingo, Nono et Dwag Exact Donc ce sera cool Je sais pas mon ultimate encore C'est chiant Donc là il va full push Il pense que j'ai back Donc au final moi je vais juste prendre le tour Le farm sous tour Je vais passer devant le niveau de farm Grâce à ces 7 creeps qui sont là Seulement je les prends bien sûr Seulement je ne joue pas comme un connard Ok Mais ça je fais mal là honnêtement Je fais un peu trop mal même je pense Donc je vais partir sur une danse de la mort ensuite Ça me permettra de réduire un peu les dégâts sur la durée Et ce sera bien Dommage l'ultimate sur la civile Donc là il prend le farm il repart Je prends ça Donc maintenant j'ai mes 40% de CDA J'ai pas encore ma TP malheureusement Donc lui il va full push la lane Il est pas mal dans sa game Mais bon Je pense qu'on est un peu mieux Le seul problème c'est que Riven en teamfight Maintenant C'est pas si ouf que ça Donc on verra bien Quand est-ce que votre premier match aura lieu ? Il aura lieu samedi matin On ne sait pas encore exactement l'heure Mais on essaiera de prendre le live Dans les alentours de 9-10 heures On vous tiendra informé de façon sur votre Twitter Et sur Facebook Donc vous en faites pas Non n'y va pas n'y va pas frère 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 Restez calme Non 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 Ok j'ai un dit C'est dommage J'ai voulu justement anticiper son flash Mais j'ai pas réussi à l'avoir Donc no flash sur Trundle c'est ok Donc t'as encore des contacts avec Sky et Chelsea En gros je peux leur parler quand je veux Vu que je les ai sur Skype et tout Mais je leur parle plus trop Sachant qu'ils ont plus trop le temps Ils n'ont pas trop le temps de faire des trucs avec nous malheureusement Mais c'est clair que faire un truc avec Sky et Sky et Chelsea Ça ne me dérangerait pas tu vois Genre en vrai c'est des personnes que j'apprécie Et du coup Oui faire des trucs avec eux Me ferait plaisir Mais bon malheureusement j'ai proposé Ils n'ont pas trop le temps en ce moment Donc ouais tant pis On t'y régène tellement Je suis un connard Je suis un connard J'ai voulu le dive il avait encore son ultimate Ça c'est ce qu'on appelle du grid Ne faites pas ça chez vous Ceci est réalisé par un professionnel Donc Non Mais putain il avait son ultimate Je pensais qu'il avait utilisé lors du gang Je suis un connard Parce que sans son ultimate il meurt Après j'ai vu la zone de Chaco je me suis dit Bon Foutu pour foutu On essaye de le burst Malheureusement De la merde Donc il a GG avec le crocodile Oui j'ai gagné avec le crocodile C'était une belle game Un bon camping des familles C'était beau jeu Un streamer DC dans la team indie J'ai jamais compris Mais c'est cool en soi Après il y avait un streamer Genre en gros Par exemple Nono c'est un streamer OG Donc caster OG Et streamer OG Dogby c'est un streamer millenium Et du coup c'est juste pour Regrouper un peu Des gens de tous les raisons Et c'est pour ça qu'ils ont pris Un joueur EC Un joueur M Un joueur OG Et deux indés Pour la team indie Et du coup c'est cool C'est sympa Donc la zone de Chaco Donc en gros tu sais quand il se Quand il se faufile Quand il passe en invisibilité Bah t'as une petite zone T'as un petit nuage Qui pop Et en gros j'ai vu le nuage Pop d'ici Et du coup je suis en mode merde C'est chiant Par contre là il a Hydro Tanes Maintenant Il a plus son ultimate par contre Voilà moi j'étais mort Donc lui j'avais plus d'ultimate Je l'ai dit Plus d'ultimate Égal all in Égal mort Égal tu fermes ta gueule Direct Donc ça c'était beau jeu Là limite j'avoue que J'ai pas trop compris Ce qu'il a voulu faire Il m'a sous-estimé je crois Il m'a sous-estimé Il a sous-estimé la puissance du roi Parce qu'il y a aussi eu L'avantage psychologique On essaye de lui donner Un petit avantage J'ai dit Ouais c'est tranquille La lane y'a pas de soucis T'inquiète même pas Genre directement Je remercie sur ta lane Boom Et c'est un burst Et c'est un burst Donc c'est beau jeu Donc il a vu le professionnel du grid Oui Mais c'est du grid Pour l'instant maîtrisé Bon après il y a des fois Où ça se part en couille Mais c'est ok Donc la fois que je suis allé A la plgw J'ai rencontré Skyheart Il se faisait prendre en photo Avec des fans Et j'ai demandé à ma J'avoue qui c'était Le maupon Bah il a 10 000 followers Bah maintenant il en a beaucoup plus Genre comme nous tous en fait Donc au premier plgw Tu sais genre nous on était Des petits chips Dans le streaming mondial Et du coup là ça commence à être Un peu plus impactant Mais c'est vrai qu'au début Bon Genre on pesait pas quoi Là c'est un peu plus cool Donc c'est bon Je vais prendre le héros de la faille Et donc là j'ai un avantage Qui va m'être donné Pendant 20 minutes Oui 20 minutes C'est intéressant Comme avantage Moi j'aime bien Le héros de la faille Je trouve que ça Ça a un impact Qui est Qui est pas horrible Sur une phase de lane Pendant 20 minutes Le mec S'il a ça Il va infliger un peu plus de dégâts Il va réussir 5% de moins Rito Quand même Genre il faut bien savoir Que ça sur un top laner Normalement C'est un peu trop broken Donc pourquoi tu joues le monde De jouer even Mec moi je joue even Depuis toujours Depuis toujours Après oui voilà Comme le dit l'ami exact On est toujours des mini chips Dans le streaming mondial Exact Mais tu vois avant On avait genre 10 000 followers On se sentait ouf On était en mode C'est trop bien 10 000 followers Ouais Non Je fais pas le trade Dommage Je me suis dit peut-être que Ça va faire chier Au final j'ai jamais 40% de CDR Donc je vais récupérer mon ultimate Très rapidement Il y a Shako Il y a Tariq mon gars Partez Pour nous faire quelque chose Moi il manque encore 70 gold pour ça Donc j'aimerais bien Acheter ma danse de la mort A mon prochain mark Donc je vais attendre Je vais push ça Et ça sera bon Donc Yos Akkor bien Ça va nickel mortel J'espère que tu vas bien T'as aussi frérot Prends une farm Oula par contre là Il a voulu trade Peut-être pas ouf N'inquiète N'inquiète Stun le Nice Dommage Ultimate Non il y a Shako Dommage l'exhaust Je vais pas prendre ça moi Allez mets lui un stun C'est très bien Par contre ils sont 5 là non ? Ils sont 5 au top Non 4 pardon Avec le petit Donc là il va mettre un Pilar Que je vais E Oh non Attends on va On y va Voilà Toi tu es mort aussi Donc là on va chercher pour le beau jeu Là c'est vraiment du full beau jeu Go Oh non Ah le stun dure tellement longtemps Le stun de Tariq il dure longtemps Heureusement qu'il a été un peu nerf Parce qu'en gros Il prenait une trop grande partie de la map Et du coup ils ont nerf le stun de Tariq Heureusement Mais il est toujours très très fort Tariq c'est un champion qui en termes d'utilité Est très très bon actuellement Dans la metagame actuelle Donc là on a fait du beau jeu On va pouvoir push un peu au niveau de la mid lane Et ce sera bon Donc c'est d'accord ou non or ? Hein ? De quoi tu rencontres ? En fait je parle Donc t'es un peu trop beau Merci à toi The Bitron Mon cher guerrier Mon cher chevalier pardon Mon cher chevalier qui va nous donner 3€14 Merci à toi Bitron Donc j'ai cette push Pour l'instant au niveau de farm on est correct Sans être ouf On a un peu trop de gold sur nous Donc on va partir sur ça Je vais prendre un Tiamat ensuite Pour prendre une Hydroborace Donc avoir un peu plus de dégâts de zone Lors d'un T-fight Comme ça ce sera bien Donc je suis level 14 Le trend est level 13 Donc il est pas si mal que ça Ok le raid respawn dans 20 secondes J'ai le temps de faire Krugs Puis raid Donc là j'ai vu le temple Le templier Le sablier Qui s'est coloré Et du coup en gros Lorsque le sablier se colore De manière assez vive De manière jaune De manière moi Et bien Vous avez le droit de Enfin vous avez l'information Comme quoi il respawn dans 20 secondes Et du coup c'est cool Donc voilà Krugs Red Et c'est bon Il faut servir un peu Des timers que Riot vous donne Même si vous n'aimez pas ça Tant qu'ils y sont Profitez-en S'il arrive en fufu ici Je le suis S'il arrive en fufu dans cette zone Il est mort Il est pas arrivé en fufu dans cette zone Donc vas-y Je vais partir sur quoi Donc j'avais dit Tiamat Je vais prendre Ça Et là on est trop trop bien Là je peux défoncer Mec tu passes de challenger Facile Et merci à toi De lait miel Pour ton abonnement Mec Ça met archi bien Merci Ça fait super plaisir Tu as entendu Gilles Tout à l'heure J'ai le pire joueur De laieht info En même temps C'est pas faux Genre je joue De manière beaucoup moins sérieuse Et beaucoup moins que les autres Eux je joue tous chez eux Mais c'est clair Qu'en terme de niveau Je pense être le moins bon Actuellement Après c'est Merlin qui le dit Donc forcément il a la réponse à tout Ça m'achève de dire que Gives c'est Merlin Ça n'a aucun sens Mes petits cheveux de la table ronde Gipser envoie une équipe à la DH Pourquoi tous les projets e-sport avec Je suis tellement hype par ça C'est dommage Mais en gros le problème c'est que ça coûte très cher D'avoir des projets e-sportifs Et pour l'instant on essaie de s'enter Ce sur quoi on est les meilleurs Ce qui est le divertissement sur le jeu On n'a pas besoin d'avoir des teams Mais c'est vrai qu'avoir une team c'est pas mal hypant Le seul problème c'est que si vous regardez bien la scène Les seuls qui le font c'est Millenium Et c'est juste parce qu'ils ont des sponsors Ils ont des sponsors, ils ont webé déjà derrière Et du coup c'est beaucoup plus facile Nous si on avait tout ça on aurait 1000 teams etc On serait comme eux en fait Mais le problème c'est que malheureusement on n'a pas tout ça Donc c'est un peu compliqué Donc ouais C'est pas Sylvain Durif, Merlin Non non c'est Gipser Il faut que chacun des streamers ait une place dans la table ronde Mais Gipser c'est notre petit magicien C'est notre petit cafard comme on l'appelle Voilà donc au niveau de farm on est tranquille On a 30 creeps d'avance sur le petit trend Et du coup c'est bon Est-ce que Arcadatta va stream plus après son bac ? J'en sais rien T'as juste à le suivre peut-être qu'il va stream un peu plus après son bac Mais c'est vrai qu'il est très très bon Une fois qu'il sera articulé je pense qu'il sera excellent Mais pour l'instant Genre ses streams me font-ils Tu vois j'aime bien Il joue trop bien Mais le fait qu'il l'articule là je suis en mode Putain mais mec je comprends pas ce que tu viens de dire là C'est relou Donc oui Merlin l'enchanteur Exact Qu'il y a Ouedia derrière ? Bah Millenium Millenium c'est une boîte qui est achetée par Ouedia Donc forcément pour l'adaptation c'est plus simple Pourquoi je dois jamais avec Championship Reven ? Si pourtant je la joue souvent en Championship Reven A chaque fois que je joue Reven c'est Championship quasiment Ouh il a voulu me faire un petit truc là Il a voulu me faire l'amour dans la tête Malheureusement je suis le roi Donc ça ne marche pas C'est mal quand même Alderet c'est le moine chauve dans la table Non c'est l'opposant à Galad Donc les deux meilleurs chevaliers C'est donc Kaelan et Alderet Qui sont donc Gauvin et Galad Oh c'est def là Tu le ! Oh non l'ultimate de Tariq c'est chiant L'ultimate de Tariq c'est chiant Mais t'aurais pas pu tuer ton heal avant Oh fais chier Donc là ça a devenu bien relou là Pour le tuer Dommage le stun n'est pas passé Il a pris le petit heal Le rise qui fait quand même très très mal La bonne rotation de CC Pas mal joué là ce qu'ils nous font là Par contre nous avons un bon light game Faut pas l'oublier ça Va falloir qu'il fuit très très vite Ok ça va il fuit J'ai ma TP J'ai ma TP mais dans 25 secondes Donc il y a encore un petit moment Ok il a heal Il repart sur sa tour Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Oh dommage Dommage ! Natsibir qui est morte Est-ce qu'il a un flash ? Oh les dégâts de rise what the fuck Ah je vais tp Je vais tp Ça va le faire par contre Notre petit trickstack Qui a réussi à prendre un kill En 1v2 Enfin 1v3 même Par contre là c'est pas possible Par contre là c'est pas possible Rise il est en train de les défoncer tous Donc là c'est un nom catégorique Putain mais je peux pas tp Je peux tp nulle part Est-ce que je peux tp là Vas-y go J'ai juste tp là On va essayer de les surprendre Où est-ce qu'ils sont bassez ? Donc ça se trouve c'est une tp de merde Mais on ne sait jamais Où est-ce qu'ils sont allés ? Ils sont peut-être partis dans le bush Ok ils sont là Par contre il fait mal lui Il est loin de sa marque Non il est pas très loin de ça Ok parfait C'est bon je l'ai Donc c'est bon Je l'ai eu Donc j'ai du flash in pour aller chercher Donc c'est ok Enfin c'est ok C'est chiant mais c'est ok on va dire Donc là on a réussi à en tuer 2 Est-ce qu'on peut pas aller chercher un nasher j'avoue ? Un nasher serait pas mal Un nasher sachant qu'il y a Rise Et Tariq de mort Pourquoi plus personne ne s'abonne ? Mais ils ont plus d'argent les gens Les petits chevaliers n'ont plus d'argent malheureusement Mais oui c'est important Abonnez-vous si jamais vous avez de l'argent Les amis ça peut nous aider D'une belle manière C'est la plus belle des manières même j'aurais dire Mais du coup voilà Abonnez-vous ça nous fera plaisir Et du coup ça nous permettra de nous en sortir sur Twitch Bon là j'ai chained Voilà on a réussi à le tuer lui Par contre il y a Oh merde Il y a le Rise là-bas Ok bien joué Nice chain Nice chain Kite-le Kite-le Parfait Là il va falloir le chercher Ok parfait Donc on a réussi à en prendre 3 On peut pas encore faire le baron malheureusement Sachant que notre rex chain a plus de PV Donc là on les a démontés On a réussi à tuer le Trundle en 1v1 Malheureusement j'ai pas pu aller pile pour mes alliés Mais bon c'était pas ouf Au final j'aurais pu faire mieux sur ce fight Mais malheureusement bon Au bout d'un moment Faut prendre un choix Une fois que le choix est pris en fait Tu peux plus revenir sur ce que tu viens de faire Donc ça le vrai problème aussi Tu vois genre de Riven Faut prendre ses décisions très très vite Et du coup tu peux les def Donc Ace là What the fuck il y a eu quoi Donc là si on arrive à prendre à une victoire C'est parfait Donc j'ai 225 cribs Ce qui est bien Toute ma team est archi bien au niveau du farm Tout le monde a plus de 200 cribs C'est pas mal Mais après on est à 28 minutes de jeu Donc c'est normal J'ai 2900 goals sur moi Oh les dégâts qui lui met pas Il a mis combien de dégâts là Oh non ça Mais en fait je met pas tant que ça Je pensais qu'il allait lui mettre plus cher que ça Très une découverte de Riven Les bons dégâts Exact Voilà on va pouvoir reculer maintenant Par contre faire attention S'ils prennent l'asher Mais j'ai calculé Parce qu'en gros il respawn que dans 3 secondes Du coup mon Q-spell Attends Voilà Mais en gros c'était pour ça Tellement de la merde Ok on va prendre ça On va prendre le Drake Et ensuite j'irai faire le Nasher J'ai encore 3000 goals sur moi Mais mec Je bac jamais là C'est terrible Ok parfait Donc on a pris le Drake C'est notre 3ème Drake On a 3 aéros dragons Ah oui ça veut dire que hors fight On profite de combien ? 45 ? 45 de vitesse de déplacement Ah ouais c'est bien Ah j'ai pas quoi là Pardon Je pensais que je backais Mon mauvais Oh le Brain Allez Allez le Blanc Mec il les a tellement def Oh Il les a démonté Il les a démonté Mais je suis pas sûr sur ça tiens Tant qu'à faire Même si c'est pas ouf du tout On est bien d'accord J'ai envie de prendre ça Pour voir un peu ce que ça donne Ils ont un Trundle qui a un peu d'armure Et comme ça je pourrais les démonter Donc allons-y Il a TP avec son Trundle Ok En plus ça Il donne plus d'armure non ? Je sais pas si Tarik donne encore de l'armure Par contre j'ai pris un IT Mais il pue en fait Je sais pas pourquoi j'ai pris ça en fait Je prendra pas ça Ça c'est à nous Ok on est bien Donc là hors fight Ça va être terrible Regardez j'ai Combien de vitesse de déplacement ? Exactement Sans le truc 427 C'est bien C'est très très bien Non 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 Vas-y on fait quoi là ? On se branle les couilles ou c'est comment ? Parce qu'on est mid En gros on va rien faire là Si on pitch comme ça Faut pas que le Ryze catch notre Sylvia Et ce sera bon 25 secondes avant ma téléportation Enfin avant ma téléportation Ma TP pardon Du coup ce sera bon Ken TP Vas-y go Vas-y pas go Nashor Non si jamais il veut le fight Il va falloir go Non par contre non 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 Ryze casse les couilles Ryze a casse les couilles Oh non il m'a tué Tuez le C'est lui Putain personne l'a tué Il se passe quoi ? C'est quoi ce fight qui part en couilles ? Oh ce fight il était absolument dégueu Oh la chienne non Quel dommage Quel dommage il a réussi à partir Le Trendle est trop tanky He's way too tanky Non peut-être moins de le tue là Tuez le tue le Ok ça va Ça va ça fait du 2 pour 1 C'était pas ouf Euh mec Je pense que cet item Était vraiment de la merde en barre Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire C'est on va prendre ça Et là on va la jouer de manière très agressive Parce que là Marre de sur focus comme un connard Là on va prendre Une BF Une petite BT Et avec la BT J'aurai beaucoup plus de sustain Et je pourrais la défoncer Même si je pense que là La game est plus ou moins terminée On fait une Umo RB Umo c'est pas mal J'aime bien Mais j'avais la flemme de faire une Umo Donc là c'est une victoire Est-ce qu'on va pouvoir finir là ? C'est chaud quand même Oh merde On va pas pouvoir finir ça Ok bien joué Oh mec Bon jeu le blanc Ça c'est Melon The God Oh il a 2-13 Lucian C'est beaucoup quand même 2-13 On forme Nice Je les attends Vas-y Non Non les 50 goals du Nexus Amazonia pour m'empêcher D'avoir les 50 goals du Nexus Quel dommage T'aurais dû garder Ventre d'Adoran Ouais j'avoue J'aurais pu vendre Madoran Mais bon It's ok au final La game était plus ou moins terminée On remporte donc Cette partie Avec Riven On est à 86 points Prochain game On est en BO pour passer Diamant On a fait un S- Donc ce qui est correct Sans être non plus si ouf On a un peu rouillé sur les mécaniques On a fait une erreur Qui a donné un kill à Trundle Qui aurait pu lui permettre De revenir dans la game Mais au final On a quand même remporté Cette partie assez On va dire assez aisément Grâce à une équipe Qui a été très solide Un barde monstrueux 7-3-10 Une Leblanc Mec Leblanc Ça c'est full beau jeu ça Et donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous a plu Cette petite session de stream En ma compagnie Donc j'ai stream du coup Jusqu'à 7h20 J'ai un peu dépassé Sur le créneau de Julot Donc je suis désolé Mais du coup voilà Merlin m'excusera Il va stream ensuite Jusqu'à 20h Pour apparemment On se retrouve demain De 15h à 17h Comme aujourd'hui J'essaie de vous proposer Un peu de beaux jeux J'essaie de retrain Peut-être avec Yasuo En attendant Pour tout ce qu'il y a de C sur Youtube N'hésitez pas à vous abonner A me dire A me conseiller Par rapport au cheval De la table ronde Qui est qui Donc moi je suis le roi Arthur Kaelan c'est Galan On a pas encore défini le reste Mais à part Julot Qui est donc Merlin Donc voilà Le cafard qui fait nos sorts Donc vas-y Va faire des sorts Et c'est cool Et le reste on verra Donc il va falloir trouver leur nom Comme ça ça fera la table ronde de C Donc voilà Mes chers chevaliers Vous tous qui êtes présents On se retrouve du coup demain Pour tout ce qu'il y a de C sur Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz